hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk on s'intéresse toujours à l'obstache à notre output de type élastique sur qu'on avait commencé lors de la vidéo précédente on s'intéresse particulièrement aujourd'hui à la notion de template et d'index template vous allez voir donc c'est quelque chose d'assez simple on le retrouve dans l'interface de kibana donc jusqu'ici dans l'interface on avait toujours dans un 10 donc indices ou index en pluriel ou samulier et les index les templates d'index donc si on se rend ici on les retrouve à cet endroit là donc on n'avait pas encore découvert ça qu'est ce que quoi quel est l'intérêt de tout ça alors en gros ce qui se passe c'est que l'obstache on voit des informations à élastique search et puis on va dire eux deux font un petit peu leur popote et décide du type de champ si on définit rien du tout c'est eux qui décident le type de champ c'est eux qui décide le ce qu'on appelle le mapping donc la structure des documents donc dans élastique search je rappelle on a le cluster et de le dans le cluster on a des index ces index sont découpés en petits morceaux qu'on appelle des charges qui disposent éventuellement de répliques à et ses charges sont composées en gros de documents des documents c'est un petit peu la plus petite échelle c'est un peu comme des lignes dans une base de données relationnelles classique et dans ces documents dans avoir des des attributs donc des champs et ses champs vont avoir bas des types donc intégrer quoi les entiers des du texte etc etc si on définit rien du tout bas c'est l'obstache et élastique search qui font donc leur travail qu'ils mettent ce qu'ils souhaitent et le problème c'est que si on fonctionne on a déjà vu lors de la vidéo précédente mais si on fonctionne avec des index qu'on crée chaque jour pour collecter des logs chaque jour et pouvoir faire le tri je voulais déjà expliqué mais le fait de pouvoir faire des index chaque jour le gros intérêt c'est de pouvoir faire du ménage très facilement et de se dire je supprime les index à partir de telle date ça ça se fait très facilement par contre cliner si on a un seul index et qu'on a plein de documents qui sont sur plein de dates plein d'années données cliner des documents c'est déjà un petit peu moins facile donc l'intérêt du mapping c'est quoi ça va être de dire écoutez on va fixer à l'avance les règles dans élastique search et les documents la structure des documents va être fixe donc ce mapping va être défini auparavant alors il ya plusieurs règles au niveau du mapping on va voir après donc si on a des variations dans ce mapping d'une journée sur une autre ça peut être embêtant notamment en termes non pas en termes d'éléments supplémentaires ou de plus ou de moins parce qu'élastique search ne peut très bien accepter de bas de nouveaux champs d'une journée sur une autre suivant les règles dont on a fini défini dans ce mapping mais plutôt le ce qui va être plus problématique c'est si on passe une journée d'un champ qui est un nombre à une journée un champ qui est un texte si derrière on en fait une exploitation qui est plutôt un counter on va avoir des problèmes donc le template fait la définition à l'avance de ces aimants là on va pouvoir agir sur le mapping et on va pouvoir aussi dire si on est sur un mapping qui est dynamique ou pas et le niveau de dynamisme de ce mapping c'est à dire qu'en gros si on a un mapping qui est un trou d'un dynamic mapping qui est à trous on va considérer que si on a des champs supplémentaires on va les accepter dans élastique search sans se poser de questions donc ils n'ont pas défini dans le mapping on ne sait pas s'ils sont et des nombres ou de choses et peu importe on les accepte et on va les créer quand même au fur et à mesure on va être strict donc sur la partie qui va être déjà mappé auparavant dans le template et on va être moins stricte sur va tout ce qui va être complémentaire ensuite on a le type false le type folle suis bas c'est simple c'est tout ce qui n'est pas dedans on va s'en servir tout à l'heure tout ce qui n'est pas prévu dans le mapping ne va pas être injecté ne va pas être repris accepté par élastique search sans erreur mais il va pas le prendre et le strict lui alors lui c'est la condition d'un comme son nom l'indicte strict c'est à dire qu'en fait il va rien prendre de plus mais surtout s'il ya des choses supplémentaires il va les refuser et il va les refuser sous forme d'erreur donc là ça va être bloquant donc ça c'est quelque chose d'assez important et pour pouvoir utiliser ça donc on peut configurer l'oxash pour lui dire bah écoute tu vas c'est toi qui va gérer le management des templates on va utiliser donc comme le ferait quand on peut le faire avec un curl avec élastique search lui envoyer la définition de ce template d'index 1 puisque les templates d'index sont stockés dans élastique search eh bien on peut dire à l'oxash bah écoute tu as un endroit quoi on active le manage de template tu as un endroit où tu vas pouvoir retrouver le gson qui définit le template d'index et puis bah tu vas définir un nom de template donc on va faire ça vous allez voir ça va être assez rapide et vous allez voir l'effet que ça va voir donc on va aller utiliser donc on a un fichier qui définit le mapping alors pour trouver le mapping d'un index est assez simple j'en ai pas sous coude on va se le faire juste tout à l'heure on va on va se le faire tout à l'heure vous allez voir nous on reprend cet élément là on va le regarder brièvement donc on avait des nous on va le stocker dans l'oxash et c'est bon l'idéal ça serait de se créer un répertoire comment spécifique pour les commandes et template l'index alors comment il est défini donc première chose il indique l'index paterne donc il va dire tous les index qui commence par quelque chose et vous voyez que c'est une liste entre crochets donc on peut définir plein d'index qui vont subir cette loi entre guillemets donc tout ce qui commence par ap étoile je vais lui appliquer le mapping qui est en dessous le nom du template app la version donc on peut les versionner pour s'est retrouvé un petit peu mieux le corps des settings par rapport aux index nous notamment l'intervalle de rafraîchissement qui à cinq secondes on pourrait définir d'autres choses dedans ça on peut on peut très bien faire mais c'est pas l'objectif du jour et ensuite surtout c'est ça qui est important c'est le mapping dans ce mapping nous voyez qu'on fixe donc tout à l'heure on parle on parlait du dynamique mapping à false à true ou à strict nous on l'a mis à false ça veut dire que les champs qui vont pas être qui vont qui vont être en plus de tout ce qui est indiqué dans le mapping ne seront pas repris dans la structure et on va le voir ils seront pas repris donc nous on récupère les champs un premier champ qui est le champ timestamp de champ version le champ date le champ host le champ source ip et puis vous voyez qu'on a d'autres champs qui sont par exemple le champ message comprend pas et le champ aux heures pourquoi parce que on va se baser sur ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente où on avait un champ un champ aux heures donc on va aller on enregistre ceci donc pour chaque champ on a les types on l'a le but c'était pas aujourd'hui de revoir les types les types et puis on peut configurer pas mal de petites choses pour chaque champ spécifiquement derrière on va aller du coup reprendre la configuration de notre élastique comme ceux ci voilà donc la compte de notre élastique qu'on va les mettre dans de notre l'oxage pendant qu'on va les mettre dans élastique conf alors dedans on reprend ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente on j'ai juste rajouté le jour au niveau de chaque index qui est là ça va pas avoir d'effet mais voilà c'est juste pour que vous ayez ça sous le coude derrière voyez qu'on crée des champs un champ source ip un champ date et un champ aux heures vous voyez que le champ aux heures on l'a pas mis dans le mapping qui est là ici le champ aux heures on l'a pas on n'a pas le champ message non plus alors qu'on ne le supprime pas pour monter dans les vidéos par rapport à tout ce qu'on a fait on pourrait très bien dire dans le filtre on supprime le champ message on supprime le champ aux heures voyez que là on ne supprime pas et pour autant vous allez voir que grâce au mapping qu'on a défini ici comme on est sur un mapping false donc on va pas de guiller va pas avoir d'erreur parce qu'on n'est pas strict mais on n'est pas à trous donc on va pas les accepter ces champs supplémentaires qui sont pas définis dans le mapping donc derrière on fait ceci et derrière on active donc le manage template à trous ici on réutilise bien le meta data e s index qui reprend celui qui est défini si cf la vidéo précédente on indique le chemin de notre mapping pour le template et le nom de template voilà derrière du coup on fait un système ctl start de l'obstache voilà donc là il va redémarrer gentiment donc pour l'instant on n'a pas de on n'a pas de template et on a que quoi on a que ces deux là là il vient de redémarrer et là dans cette partie là vous voyez que il a fait la création de template grâce à cet élément là donc si on va ici qui ont fait un reload vous voyez qu'on a le template up qui a été créé et il indique l'index paterne ça va être tous les index il commence par ap suivi de l'astérix donc si on va ensuite donc si on clique sur ap ici qu'on clique sur mappings voyez qu'ici on retrouve le maquine qu'on a défini tout de suite avec notre fameux réseau roule qui est dynamique à force donc le dynamique mapping à force vous voyez qu'on n'a pas le source on n'a pas le hausseur le champ aux heures vous allez voir que quand on va travailler dessus donc là on peut faire des modifications il ya quoi là c'est les settings de l'index en question on peut aller faire des modifications également si on clique sur edit ici donc là on va aller on a quelque chose qui est guidé on peut les créer même à la main mais là l'idée c'était d'injecter avec l'obstache directement et on va pouvoir voilà ajouter une version c'était l'index donc sur l'index on va pouvoir indiquer le sharding pas mal d'autres choses donc on aurait pu faire aussi un du coup par un par l'obstache donc là on a fait ceci donc maintenant parce qu'on va faire c'est qu'on va injecter de la data donc là pour l'instant on n'a pas d'index de créer mais on a un index template qui va servir quand quand le quand l'index va être créé donc là si je fais donc c'est l'obstache qui va créer l'index si je fais un jeune point sh 1 comme lors de la vidéo précédente qu'est ce qui se passe là si je rafraîchis il m'a créé un index ici cet index si je regarde son mapping dans son mapping il va avoir suivi le mapping du template et donc il n'a pas le champ aux heures vous voyez donc là l'incidence derrière on va en générer un petit peu plus toc là et puis on va faire un deuxième index donc là si je vais l'eau de voyez j'ai six documents sur le premier index j'en ai trois sur l'autre si je vais dans l'index paterne derrière on va créer un index paterne dans l'on a déjà mais on va le supprimer celui-là parce qu'il est plus à jour ou sinon on pourrait le rafraîchir mais je préfère le supprimer complètement voilà des lettres ok et donc là si je fais qu'elle est un extra terme alors on va le faire sur ap étoile par exemple étoile pas deux étoiles étoiles donc du coup on va même prendre les a2 next ici time stamp peut être index paterne et du coup là on va se rendre dans le discover après on se rend dans le discover déjà là on le voit les champs il n'y a pas dedans on n'a pas les fameux champs qu'on avait tout à l'heure le aux heures et le message donc là ce qui me rend dans le discover bien sûr je vais pas les avoir donc j'ai mon discover de ap étoile qui s'affiche là donc du coup j'ai mes deux index le lap 1 et le ap 2 si je déroule ici hop je vais retrouver mes éléments et dans mes éléments vous voyez que ah bah je dois avoir un ancien ah oui ça c'est resté c'est pas assez pas à jour ok est-ce que celui ci est plus à jour ok donc là il va me dire qu'il faut que je rafraîchisse l'index paterne c'est marrant qu'il soit reparti sur ça hop on descend user ouais normalement il n'aurait pas dû me le mettre alors index paterne index paterne ici et hop pourtant j'ai bien supprimé ici toc ok et ici pouf pouf donc là normalement on a juste à le rafraîchir refresh refresh vraiment il devrait être à jour d'autant que l'on n'a pas le champ aux heures donc je vois pas pourquoi il me le propose index management j'avais bien supprimé les index avant ouais index donc paterne hop ici ouais là ils devraient pas le proposer pourquoi il le fait no cash mapping management index paterne c'est ce qu'on a fait ok bah tiens aussi vous avez une idée par rapport à ça ça m'intéresse advanced dating non là on est bien au bon endroit pourtant ah on va pas y passer trop de temps je pense qu'il a un cash qui doit conserver en mémoire refresh list ouais non c'est bon ça mapping index voilà non si je vais dans l'index management euh si je clique sur celui-ci manage index euh ouais c'est ça je pense qu'il doit avoir le cash d'index ici voilà euh 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 clear index case voilà là du coup je pense qu'il faut peut-être que je régénère même le index paterne on va le régénérer hop hop tant pis si ça marche pas mais bon c'est c'est juste une histoire de mise à jour et de quoi de cash derrière ici ok toc create derrière create index j'aurais dû juste le rafraîchir non tant pis hop ok ok timestamp let ok je m'en rends ici je pense que c'est juste le cash de l'index qu'élastique encore sous le goutte quoi en fait euh défaut le paterne je pense que ouais là il a un cash quelque part qui doit lui poser problème je pense que là on va avoir le même problème non ? ouais on a le même problème je pense que ça vient tout simplement d'un cash qui doit pas être vidé bon bref c'est pas grave j'ai acheté un coup d'oeil plus tard voilà donc l'objectif c'était de se dire bon normalement ils ne devraient pas nous afficher ces éléments là donc message et other il n'y a pas de raison je ne sais pas pourquoi il l'affiche je ne sais pas du tout c'est assez bizarre bref voilà donc du coup on a découvert l'index template c'est ça qui était surtout le plus important donc son objectif avec l'aspect mapping quel est l'intérêt du mapping donc le fait d'être strict et de surtout avec le template de pouvoir va dès qu'on va régénérer des commandes des index pouvoir les faire rentrer dans ce moule c'est quelque chose d'assez assez important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous à mettre des pouces bleus à commenter et je vous dis à très bientôt sur zafki et je vous dis à très bientôt sur zafki et je vous dis à très bientôt sur zafki